... Cela ne vous dérange pas si j'enregistre la séance ? Non docteur, allez-y. Bien, je vous écoute. Racontez-moi ce qui vous est arrivé. C'était un vendredi soir. Je sortais les poubelles dans la petite ruelle à quelques pas de mon appartement. À mon arrivée, j'ai vu une petite fille à l'allure étrange et sordide assise pas loin des déchets. Ses longs cheveux blancs couvraient son visage. Elle avait un style vestimentaire particulier. Je crois qu'elle était habillée en lolita. Vous savez, cette mode japonaise où les filles s'habillent comme des poupées. Ne voyant personne dans les environs, je lui ai demandé si elle allait bien et si elle avait besoin de quelque chose. Je n'ai eu que le silence pour réponse. Après quelques instants qui ont eu l'air de durer une éternité, j'ai finalement décidé de poursuivre mon chemin et déposer mes poubelles. Sur le retour, j'ai eu un sentiment d'anxiété en repassant devant la jeune fille. Cette fois-ci, j'ai entendu un chuchotement. Je me suis retournée pour lui demander ce qu'elle avait dit. Encore une fois, le silence. « Hé, petite, est-ce que ça va ? » Pas de réponse. « Qu'est-ce que tu fais là ? » « Tu sais où sont tes parents ? » Le silence était assourdissant. Tandis que je perdais l'espoir d'avoir une réponse, elle murmura doucement. « Je n'ai plus de parents. » Ne sachant pas quoi dire, je me suis contentée de lever la tête et de me rendre à l'évidence. Je ne pouvais pas la laisser toute seule. « Bon, suis-moi. Ma maison n'est pas loin. J'ai laissé mon portable. Une fois là-bas, on appellera la police, d'accord ? » Sur le petit trajet qui nous séparait de la porte de mon immeuble, la fillette semblait détendue. Et tout à coup, elle me dit d'un ton innocent. « Mais non, tu es ma grande sœur ? » Sur le moment, je ne pensais pas que la réponse aurait de l'importance. Si seulement j'avais su ce qui se passerait, je me serais tuée. « Qu'avez-vous répondu exactement ? » Je lui ai simplement souri en lui disant « Oui. » Arrivé devant ma porte, j'ai toqué pour que ma sœur m'ouvre. À peine la porte ouverte, elle s'étonna de la présence de l'autre fillette. « Salut, grande sœur. Tiens, qui c'est elle ? » À ce moment-là, je me suis rendue compte que je ne lui avais pas demandé son prénom. « C'est vrai ça, comment tu t'appelles ? » Mais une fois de plus, ma question était restée sans réponse. Elle semblait de nouveau nerveuse et s'agrippait tellement fort à ma main que j'ai cru que j'allais la perdre. La façon dont elle me tenait, il mérite de me rappeler que je devais appeler la police. J'ai délicatement retiré ma main de la sienne et j'ai commencé à chercher mon portable. « Ah, voilà mon portable. Mince. » « C'est bizarre. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas du tout de réseau. » « Bon, tant pis. Je vais essayer d'aller dehors voir si ça capte mieux. Je reviens tout de suite. » « Maria, tu restes avec elle, s'il te plaît ? » « Euh, oui, il n'y a pas de souci. » Par chance, sur le palier, je captais à nouveau. « Allô ? Allô ? Oui, bonjour. » J'appelle pour signaler une petite fille qui s'est apparemment perdue. Pendant que je passais le coup de fil, de derrière la porte, je pouvais entendre Maria essayer d'engager la conversation. « Alors, salut. Moi, c'est Maria. Et toi ? » « Pas besoin d'avoir peur, hein. Tout ira bien. Tu vas voir. » « Oui, tu as faim ? » L'appel a duré à peine une dizaine de minutes, juste de quoi donner les informations et attendre les instructions. En ouvrant la porte, j'ai été surprise de voir que les filles n'étaient plus dans le salon. La maison était complètement silencieuse jusqu'à ce qu'un bruit dans la cuisine vienne trahir leur présence. J'ai ouvert la porte et j'ai été étonnée de voir que la cuisine était complètement sans dessus de sous. La petite fille semblait très occupée à cuisiner. Maria, elle, ne semblait pas être dans la pièce. Je me suis avancée vers la petite fille et je lui ai tapé sur l'épaule. Elle s'est tournée et pour la première fois, elle souriait. Elle retira alors le couvercle de la grosse marmite qui était sur le feu. Et ce qui était dedans ressemblait à une soupe rouge à très épaisse. L'odeur était répugnante. J'ai détourné la tête pour essayer de contenir mon haut le cœur et c'est là que j'ai eu une vision d'horreur. Le corps de Maria gissait sur le sol. Éventrée et vide de tout organe. Paniquée, je me suis tournée vers la petite fille qui arborait toujours le même grand sourire. Qu'est-ce qu'il y a, grande sœur ? Tu n'as pas faim ? 全部, c'est bon. Et tout ça, j'ai jruit. Tout ça, étant punida. On mepinit que le m productif'taire dans la petite fille où nous frankrons y On meprenques lesbèmes pendant laquelle quand on fera la petite fille. Je remercie ce que ça, desèmesENTE. Sans mecado, avec du temps que jeропre. On meille.